C'est Amine du Machin Club, je suis en direct de la terrasse du Frein pour connaître l'effort du château Saint-Louis et je suis en compagnie de Justine. Je ne sais pas si vous avez vu, on a plusieurs murs de fortifications aux alentours de la ville. On a un système défensif qui est quand même assez avancé et c'est les seuls restants des fortifications qu'on a au nord de Mexico avec une ville encore fortifiée. Donc c'est en partie pour ça que la ville de Québec fait partie du patrimoine mondial de l'Université. C'est quoi le monument qui est juste là, à côté de nous? Le monument qu'on a juste à côté de nous, en fait, c'est pour le titre du patrimoine mondial de l'UNESCO qu'on a eu en 1985. Est-ce que tu vois le joyau qui est là? Oui. En fait, ça représente la ville de Québec qui est encerclée par le patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui est protégée par des lois pour qu'on conserve notre unicité. Donc ça, le cristal bleu, c'est Québec? Oui. Puis ça, c'est la protection. La protection. Oui, exactement. Et le château Saint-Louis, il a été créé, il a été bâti quand? La première version du château Saint-Louis, c'est en 1648 avec Montmagny. C'est lui qui a fait, puis on considère que c'est le premier château Saint-Louis parce que c'est le premier gouverneur aussi. Et pour appeler ça un château, il faut avoir des fortifications tout autour du bâtiment, mais il faut aussi avoir un lieu de pouvoir. Donc vu que c'est le premier gouverneur, c'est là qu'on dit que c'est le premier château Saint-Louis. Il a été utilisé, il a été rénové par différents gouverneurs, dont des gouverneurs français. À un certain moment, quand on a eu la guerre de la conquête, en 1759, la ville a été beaucoup bombardée. Et c'est pourquoi, en fait, le château Saint-Louis a été détruit en partie, mais il a été reconstruit. Et il a été utilisé par la suite par les Britanniques jusqu'en 1834, lorsqu'on a eu l'incendie du château Saint-Louis. Et il a été bombardé par tout? Par les Anglais, qui voulaient s'attaquer au lieu de pouvoir, le lieu de pouvoir qui est en fait la résidence du gouverneur. Et est-ce qu'il y a un autre lieu de pouvoir aussi? Actuellement? Actuellement, en fait, les lieux de pouvoir sont différents. Dans le sens que c'est plus le gouverneur qui a tous les pouvoirs dans la colonie, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Canada, qui est le pays ici. Et on a des assemblées nationales, on a un parlement, mais on a aussi des résidences pour habiliter les gens, comme par exemple la gouverneure générale. Mais ça n'a plus le rôle que ça l'avait pendant le régime français et le régime britannique. Merci d'avoir passé du temps avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !